et salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel puisque aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 2 de conan exil alors j'ai fait un petit peu dehors caméra comme vous pouvez le voir je me suis rendu on va dire à la bordure de là où je comptais m'installer dans cette petite prairie ici donc ouais j'ai respawn là et tout donc je suis passé simplement par cette petite rivière juste ici qui m'a mené du coup ici donc je nous ai fait gagner un petit peu de temps est-ce que la ma paillasse je peux la ramasser oui et le feu de camp également nickel parce que je me suis un petit peu donc quelques ressources donc de la viande et tout etc j'ai refermé vite fait ce que j'avais globalement eu dans le dernier épisode j'espère que vous êtes avec un vrai par cette série moi en tout cas je suis ultra ultra hype par le jeu j'ai très très hâte d'avancer de voir un petit peu l'histoire que ça va être alors là on ya sorte de fac au cher est-ce que je peux me le tenter oh ça peut se faire vas-y viens viens je t'attends ok mais il a l'air de pas trop se défendre en vrai allez meurs ok faudrait faire mon énergie et bien allez ok ça va franchement je pense plutôt bien me débrouiller allez allez meurs ok en fait ça va ouais ça fait pas très très mal en fait un fac au cher pour ça là allez ok nickel allez 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 meurs ok nickel ah nice alors qu'est ce que tu vas me donner toi la viande la fourrure la peau nickel super bon alors je sais pas du tout si j'ai bien nxp on va dire si j'ai pris trois niveaux quand même je pense très clairement augmenter l'endurance alors non c'est au cran votre armure et votre endurance de vin nickel et j'ai vraiment envie d'améliorer un petit peu mon endurance pour ce qui est du savoir alors 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 pas mal de petites choses sympathiques déjà je sais même pas quel niveau je suis je suis niveau comment est ce qu'on voit d'ailleurs là je suis niveau 9 donc c'est au niveau 10 que je pourrais apprendre ce qui est très intéressant on va dire pour la forge et tout le métal faire fondre et tout avoir dû faire ça ça va être génial ici ok j'ai entendu un bruit mais ça a l'air d'aller alors j'ai très envie du coup de m'installer dans la petite plaine où on se situe actuellement parce que je la trouve plutôt joli et j'aime beaucoup ok ça c'est un loup ouais ça fait mal ok ça fait beaucoup trop mal pour moi ok nickel est-ce que je l'ai semé je pense que oui très clairement je l'ai semé il ya des loups là je vois qu'il ya du fer il ya un magnifique pont d'ailleurs ici très bien soigne toi la dame très bien ouais pourquoi pas m'installer par là par contre il ya des loups etc ça a l'air d'être une zone assez dangereuse pour ce qui est du fer alors ça je vais le récupérer par contre parce que je vais très bientôt en avoir besoin oh ça donne du cristal également d'accord intéressant 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 ça c'est de la pierre ok du fer nickel allez donne moi du fer voilà nickel allez allez je vais éviter de trop m'encombrer par contre avec ça puisque j'aimerais bien d'abord commencer à faire une maison on va dire en quelques fondations histoire de de commencer à bien m'installer on va dire est ce qu'il y aurait un endroit un peu plus joli que moi ah ouais mais c'est elle est pas mal se plaine elle est vraiment pas mal donc je pense que c'est très stratégique de m'installer par là parce que je serai très clairement au milieu de la map ça me semble plutôt bien comme ça alors est provence pourquoi pas m'installer sur le petit plateau juste là en face ouais ça me semble être une bonne idée alors il ya des loups les loups actuellement je peux clairement pas les faire un jeu qui faisait très très mal il ya de l'eau donc ça me semble plutôt bien alors là il ya une tribu il ya une tribu à voir si je peux non le loup un dégage ouais non mais très clairement j'ai pas niveau pour faire les loups attaquez vous loulou là les messieurs waouh mais il a une armure lui ah oui il a une armure non mais clairement je vais me faire défoncer là ouais 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 je pense que je vais me faire défoncer ok il reparte très bien et bien moi je pense m'installer par là j'ai une plutôt belle vue je dirais ça me semble plutôt pas mal après de tous les cas je peux toujours déménager un petit peu plus tard alors 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 parce qu'il ya des fondations marteau de vous ça fait super mal ok 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 je me casse je me casse ils sont beaucoup trop fort ils sont beaucoup beaucoup trop fort pour moi waï mais il m'a baissé toute ma vie d'un coup là ah ouais non mais c'est clairement pas une zone pour moi ici en fait ouais cours la dame cours 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 ok c'est bon ils m'ont lâché ils m'ont lâché ils m'ont lâché ah ouais mais non mais ce jeu ce jeu non mais je me suis fait éclater clairement ok très bien les redonne toi un petit peu de la vie madame voilà prends toi un deuxième bandage dans tous les cas des bandages j'en ai fait quelques-uns en plus très bien plus c'est de la nourriture là au niveau des petites gazelles est ce qu'il y aurait pas un autre lac voit peut-être à droite là bas serait peut-être un peu plus safe parce que là c'est dangereux m'a pris ce grand là qui me plaisait en vrai je l'aimais je l'aimais plutôt bien il faudrait que je trouve une zone où il n'y a pas de parce que c'est ça c'est des loups ouais j'ai pas m'approcher des hawaii un village ah mais c'est nul moi je voulais m'installer par là ouais parce que là c'est mort il ya un village là bas il y avait un ouais peut-être m'installer là bas en fait un petit peu sur les hauteurs je pense ce qui est sûr c'est que là dans ce mois c'est pas un village c'est juste une petite maison mais d'ailleurs faut que je fasse attention aux dégâts de chute parce que c'est vrai que les dégâts de chute ça fait mal on prend très facilement des dégâts de chute dans le jeu alors oui à savoir aussi c'est que je tourne cet épisode juste après le premier donc si jamais je n'ai pas pu lire vos commentaires par rapport aux astuces c'est normal je pense sur conan très clairement faire ça à chaque fois un tournée deux épisodes d'affilée ouais alors enfin bref enfin bref enfin bref y'a-t-il un petit plateau sympathique par ici en soit ici c'est plutôt plat après le village qui a juste à côté ça m'inquiète un petit peu voilà la maison en tout cas j'ai vu que les pnj de cette zone sont vraiment très très fort donc va falloir que je fasse très attention mais ouais ici là j'ai j'aurai une belle vue dégagée sur sur ce qui m'entoure donc non non n'utilise pas le bandage ça sert à rien tu as déjà tout ta vie quasiment ok ça je peux le ramasser nickel est-ce que ça se casse au fur et à mesure ouais nickel du coup il fallait peut-être que je me fasse un marteau de construction qui se fait ici ok va manquer de la ficelle et bien mais fais moi de la ficelle voilà super est ce que je peux me faire le il ou le marteau de construction marteau de réparation et va manquer de la ficelle encore une fois la ficelle qui se fait avec de la fibre ça va de la fibre honnêtement il y en a juste ici alors est ce que je peux la récupérer par contre ouais nickel 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 alors il m'a manqué qu'une seule il ya des loups là bas fort je passe très attention également marteau fabriqué et bien et le marteau de réparation ça va réparer les structures mais je pense me faire également le marteau de réparation clairement ça me semble être un très bon plan comme ça ouais les loups par contre ça ça me fait très très peur ah parce qu'ils font super mal en fait je peux je peux rien faire contre les loups fais moi de la ficelle je peux en faire combien l'asset nickel comme ça tu vas me faire le petit marteau de réparation également alors à ok je peux faire les fondations left shift ce left shift ah je peux ajuster ok avec shift ok nickel comme ça ok donc c'est pas compliqué la construction n'est vraiment pas compliqué en vrai bon je pense me faire très clairement hop alors ça coûte du bois et de la pierre et ben ok très bien alors du bois j'en ai un petit peu de la pierre par contre j'en ai un mais tout ça tranquillement allez hop voilà alors très clairement je pense que ce sera temporaire vraiment temporaire c'est juste sort de voir un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de la construction eh bien alors par contre je suis bientôt lourd alors que je pense à me délester également ok très bien alors il va me manquer un petit peu de pierre également je surveille le loup qui a là bas les deux loups d'ailleurs ils sont deux à flore j'y fasse très très attention ok allez ferme de la pierre nickel donne moi de la pierre de la pierre de la pierre nickel allez hop voilà alors je sais pas trop combien de fondations je peux en faire avec ça ce qui est sûr c'est que je pense me faire une en plus il a dû faire juste ici mais c'est magnifique il est magnifique ce jeu franchement il est plutôt sympathique ok oh il ya un cerf là bas ouais 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 ok alors je suis lourd bon pas tellement finalement ok alors je vais me faire je pense une petite structure voilà nickel il va me manquer quoi je pense que ça va être encore une fois de la pierre très bien moi la pierre c'est pas un problème il y en a franchement partout sur cette map à l'est farm tant que enfin alors je sais pas si je pourrais apprendre plus tard différents types de construction mais ouais allez hop nickel nickel alors je vais peut-être pouvoir faire tout le tour nickel et ben ça franchement c'est plutôt pas mal alors le marteau j'ai pas en avoir besoin pour le moment j'ai envie j'ai envie j'ai envie de me faire tout ce qui est la forge etc les armes est la boîte ok alors là je peux pas apprendre autre chose pour ce qui est de la construction en des clôtures tu me reste combien des points à il reste 6 encore des points ok très bien peut-être dans survie la torche ça me semble pas mal du tout charpentier quoi est ce que je peux pas apprendre la forge ça coûte 2 il me reste mais niveau 10 nécessite la pioche quoi est ce que je peux pas apprendre j'ai peut-être oublié d'apprendre quelque chose ah ah pourquoi est ce que je ne peux pas feu de camp amélioré très bien parce que là dans la logique pourquoi est ce que je peux pas la faire ah ah intéressant pourquoi 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 très bien il doit me manquer quelque chose à mon avis voilà moi c'est bien j'ai tous les ingrammes enfin tous je sais pas en fait attendez parce que là ah oui le faiseur d'esclaves ça je l'ai appris les boîtes ok le stockage pourquoi alors attendez la forge ça doit se situer un petit peu plus loin sur moi voilà donc j'ai et il doit moi je pense qu'il faut que j'apprenne quelque chose de plus peut-être ça ah ah ça ça m'a débloqué de nouvelles choses mais ça ne m'a pas débloqué la forge nécessite l'outil en pierre mais l'outil en pierre l'outil en pierre l'outil en pierre l'outil en pierre je l'ai déjà fait ok alors quoi est ce que je ne peux pas me faire d'outil en fer c'est bloqué en fait c'est bloqué c'est bloqué ouais établis d'alchimie et bien alors là je suis perdu un petit peu enfin bref déjà ce qui est sûr c'est que j'ai peut-être à ou alors ça se fait avec avec ça à ok nickel et il va manquer un petit peu de pierre faire ça je pense voir est ce que je peux me faire de la pierre oui bon de la pierre y en a juste à côté franchement c'est pas un problème du tout j'ai un petit peu soif d'ailleurs nickel allez faire moi un petit peu de pierre il m'en manque pas mal parce que ça en fait vois ça c'est assez cher on va dire les ressources enfin c'est assez cher en vrai pas plus que comme je vous le répète arc est ma référence par rapport à mon apprentissage de conal très bien allez farm 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 voilà allez nickel super est ce que je peux peut-être me faire une torche torche j'ai pas de fibre moi c'est pas grave en vrai j'y vois quand même un petit peu mais je pense que la nuit va pas durer très longtemps à mon avis ok est ce que je peux pas me faire un escalier en vrai ah ouais voilà hélas c'est mieux déjà nickel enfin bref ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que j'ai très envie de faire ça la cuisinière très bien ok je peux pas la placer ok voilà je pense que là c'est pas trop trop mal nickel comme ça là je suis censé pouvoir me faire de la viande parce que j'ai d'autres viande ça c'est sécher via non ok ok ben nickel hop je vais la laisser allumer ça me fait un peu de lumière est ce que vinière elle est incroyable ok à s'arrêter automatiquement quand il ya plus rien dedans très bien alors marteau de construction un lit comment ça se fait il ya il va manquer de la picelle et du bois très bien eh bien on va aller fermer tout ça de la ficelle du coup c'est avec de la fibre voilà elle donne moi de la fibre la fibre en vrai c'est assez galère à récolter j'ai l'impression ouais allez donne moi de la fibre voilà très bien nickel ok je pense que je vais en avoir assez il va également me falloir un petit peu de bois il me semble aller farm ok j'ai encore gagné un niveau j'ai atteint le niveau 10 oh ah mais c'est ça c'est pour ça en fait que je pouvais pas le attendez 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 est ce que maintenant je peux à voilà maintenant je peux apprendre la forge très bien ça c'est pour travailler le bois les heures d'esclaves arc amélioré au l'armurier ça ça a l'air d'être intéressant également les outils en fer également en fait c'est parce que j'avais tout simplement pas le niveau requis pour les faire très bien très bien très bien très bien mais je pense que là déjà je suis plutôt pas mal nickel j'ai très très hâte de de continuer à faire d'autres structures on va dire ok nickel allez faire moi tout ça alors je prends de la fibre parce que dans tous les cas c'est ce qui manque à chaque fois je sais pas trop combien de ficelle il va en falloir je peux m'en faire 10 mais fait moins en 10 tant qu'on y est à la up allez du bois nickel du coup il faudra je referme un petit peu plus de mon sable de fibres parce que j'ai déjà tout utilisé malheureusement voilà ok en plus là il ya du fer et tout nickel alors je pense que tout doit se faire avec le marteau de construction à mon avis voyons voir si je vais dans les recettes ah non pas du tout ok le lit je peux en faire un j'ai envie de faire un lit ok ouvre moi la porte nickel alors le lit qui est très très grand en vrai là non ok super je ferme la porte quand même voilà et donc désormais j'ai un dit ok ok et ben franchement c'est cool au moins je pourrais spawn ici pour ce qui est de la forge à la forge la forge parce qu'elle est ce forge ok à mes stats très bien parce que je peux la faire sur moi directement la forge non j'ai pas l'impression à comment ça se fait du coup ok je peux faire des toits etc mais j'ai pas envie de faire les toits de suite très bien donc le marteau il me il me sert plus à rien au niveau du stockage alors je comprends pas alors je me renseigne parce que j'ai appris le le stockage il me semble que je l'ai appris le stockage ouais il est là fabriquer à l'aide de votre marteau de construction marteau de construction ok et donc c'est avec le mar a voilà ok c'est là en fait très bien très bien très bien et du coup ça il va falloir quoi du bois et de la picelle très bien très bien très bien mais je vais retourner pas mais du bois et de la picelle c'est pas un problème ça allez hop nickel à ça c'est cool c'est cool c'est cool en prête ça va parce que c'est un petit peu comme dans arc ainsi on met le curseur sur simplement ce qu'on veut crafter ça nous indique un petit peu tout ce qu'on doit faire en fait comment comment il comment procéder on va dire à la fabrication et c'est ça vachement sympathique ok niveau bois je pense être plutôt bien voilà un petit plus de fibres parce que ils vont encore me demander de la ficelle ok les femmes 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 très bien ça se passe plutôt bien j'ai envie de dire nickel alors la fibre végétale par contre ouais je pense c'est juste de la ficelle en fait que j'ai besoin clairement de la ficelle il m'en faut énormément parce que là je vous vois que je suis lourd et je pense qu'on va stocker quelques ressources après de sympathique d'ailleurs est ce qu'il y aurait pas quelques ressources qu'il faudrait que je jette du style ça des graines de la peau de reptiles ça je vais garder ça je vais garder la viande périmée je la jette ça je m'en fiche paillasse voilà paillasse c'est bon j'en ai plus besoin très bien du cristal alors ça je vais garder le cristal en vrai ok est ce que ça ok très bien du coup le marteau le stockage il va manquer de la ficelle je suppose à les fabriques moi tout ça à nickel je peux faire un stockage moi je vais le mettre là voilà est ce qu'il ya de l'aïe de l'espace de la way il ya pas mal d'espace en vrai cool 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 ensuite 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 qu'est ce que j'aimerais me faire ça c'est fait ok très bien et la forge non c'est pas du tout ce que je voulais faire ok à peut-être là très bien c'est ici un murier établis de forgeron 250 de pierre ok et bien je pense pouvoir repartir farmer un petit peu de caillasse ouais franchement une armure une bonne armure et et des bons des bonnes armes je pense ça pourrait vachement m'aider sur pour essayer de on va dire de tuer ces png là parce que je pense qu'ils doivent avoir des très très bons loutes à mon avis allez alors c'était 250 de pierre bon ça va ça va je suis quasiment à 200 up je suis là ouais 200 de pierre ok c'est 250 je vais en prendre un petit peu plus parce que je pense que je vais en avoir encore besoin pour la suite et j'ai encore cassé super alors ça ça en forme un petit peu également c'est moins efficace que la que la pioche quand même mais ça en forme quand même tout de même très bien pourquoi pas terminer ma hache voilà comme ça je la répare nickel ok c'est super en plus là j'ai assez de pierre ce qui est pratique aussi c'est que là je vois je suis en train de réparer donc en gros de crafter et je suis pas du tout ralenti alors ça c'est bien parce que dans arc on a ce problème là où justement on est ralenti quand on craft enfin bref du coup à la forge haut ben je pense que la forge aura très très bien sa place juste ici voilà nickel très bien et donc je pense que là dedans je peux y mettre tout mon fer on va voir est ce que ça marche il va falloir forme du bois et du fer également est ce que ça marche j'ai envie de voir attendez à si ça marche ok on voit le contenant d'ailleurs à travers le très bien donc ça me fait du fer enfin l'âge de fer c'est pas trop tôt les tables de moulage c'était des statues ok donc ça c'est pour les armuriers et ça ça doit être pour les armes à mon avis donc ça coûte est très cher alors j'ai envie de me faire une une arme ouais ça coûte 50 métal et de la pierre énormément de pierre peut-être en premier me faire de comme faire des outils je pense que ça doit être là dedans donc 50 de métal et bien me falloir pas mal de bois de pierre et de métal donc je vais chercher tout ça on se retrouve de suite après les amis ok alors ça y est j'ai fermé pas mal de métal un petit peu de bois pour alimenter ma forge ainsi que de la pierre alors j'en suis au niveau du métal ok j'en suis à 25 nickel donc j'ai pas mal de métal également un petit peu de bois est ce que je pourrais scinder ça voilà voilà histoire d'en mettre un petit peu plus de bois pour alimenter tout ça ou quoi que en vrai j'ai pas l'impression que ça consomme énormément de bois finalement alors du coup j'aimerais très envie de faire un forgeron donc pour ça il va manquer 50 de métal 50 et bien donc il me faudrait 50 métal et là j'en ai 28 et mais vous savez quoi je vais attendre que tout ça fonde et on se retrouve de suite après alors pendant que mon métal fonde est ce que vous pensez que je suis capable de me faire ce magnifique cerf ok esquive ok allez hop toi tu prends cher ok ça fait mal mais sans plus je pense très clairement pouvoir m'en sortir face à ce cerf allez ok déjà midlife ok je vais tenter hop là aller ou la petite estive allez et bien allez ok nickel et franchement je suis un super combattant et ça c'est nickel allez hop donne moi tout ce que tu as de la viande la fourrure de la peau ça fait toujours plaisir ok alors ça y est j'ai enfin du coup les 50 métal alors qu'est ce qu'il va me falloir du coup pour faire on va dire cette table ok même fort 250 de pierre je les ai juste ici donc je pour me faire l'établi de forgeron et les immense ah ouais mais je veux bien moi mais où est ce que je vais mettre tout ça là ok là si je peux le placer là nickel oh qu'est ce que c'est beau ça alors établi de forgeron et dedans je pense pas me faire les outils en fer qui coûtent des branches et des barres de fer nickel et les barres de fer du coup c'est bien évidemment ça donc pour les outils en fer à la faucille ok donc ça coûte que des branches et des barres de fer donc toutes les branches que j'ai là donc j'en ai quand même pas mal ouais il va également falloir du coup des barres de fer mais en attendant que tout mon métal on va dire fondent alors je sais pas si c'est voici c'est deux pour un et bien ensuite qu'est ce qu'il faudrait que je me fasse d'autre je pense très clairement que l'établi de l'armurier alors il n'est pas si grand que ça je peux le caler à côté ça y'a pas de problème ce qui est sûr c'est que l'établi d'armurier 200 pierres 100 bois et 25 d'épicel 200 pierres ok donc à force forme de la pierre du bois et de la ficelle d vous savez quoi je vais faire ça de suite et on se retrouve tout à l'heure je vous dis à de suite les amis ok alors je viens juste de me faire défoncer par un ours qui est rentré dans ma base par ma porte alors j'ai pas été assez rapide on va dire très bien super alors par un ours brun bon ça déjà l'ours il n'est pas resté dans la maison ce qui est franchement plutôt pas mal nickel à l'op tu vas te rééquiper de ta petite tunique bon ça va je n'ai pas l'impression qu'il a abîmé quoi que ce soit donc franchement ça a l'air d'aller enfin bref ce qui est sûr c'est que j'ai fermé pas mal de petites ressources au niveau de la fibre végétale parce qu'il va me falloir énormément de ficelles est-ce que je vais pouvoir en faire assez là voyons voir parce que là j'avais des branches parce que je sais plus exactement ouais je voulais faire ça c'est vrai il va me manquer encore pas mal de ficelles donc je vais retourner tout simplement fermer de la ficelle et je vous dis à de suite les amis ok alors ça y est j'ai enfin du coup toute la ficelle nécessaire à la construction de la suite j'ai envie waouh mais ça m'a fait peur mais non mais non mais faut pas allez donne moi le cadavre voilà waouh mais non mais le truc il a pop vraiment il a pop devant moi quoi enfin bref ce qui est sûr c'est que j'ai très envie de faire l'établi de l'armurier alors je suppose que ça va être pour les armures clairement hop nickel et là franchement c'est la classe donc là du coup je peux me faire tout ce qui est des outils et ici du coup tout ce qui est les armures et bien ça franchement c'est plutôt cool et ça annonce beaucoup 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 de on va dire de ben je suis content voilà enfin bref du coup est ce que j'ai des nouveaux attributs oui j'ai un autre point alors je pense encore le mettre en force et au niveau du savoir du coup j'ai très à l'épée en fer incroyable le tanner je pense que ce sera aussi bien et je n'ai plus de points et bien bon bah déjà je vais pas me faire une épée alors les épées ça doit se faire là dedans je suppose très bien ça coûte 30 de métal et des branches très bien et pour ce qui est des armures intermédiaire donc il me faut quoi du cuir des barres de fer et du rembourrage intermédiaire le rembourrage intermédiaire ça c'est avec du cuir et de la ficelle ok très bien et du coup du cuir alors ça c'est de la peau donc je suppose qu'il ya falloir que je me fasse le la tannerie tout simplement la tannerie coûte 200 de pierre 50 d'écorce et 100 de bois ok donc de la pierre du bois et de l'écorce très très bien et bien vous savez quoi je retourne farmer une nouvelle fois tout ça je vous dis à de suite ok heureux alors après m'être fait poursuivre par un ours j'ai bien évidemment tout ce qu'il me faut on va dire au niveau des ressources donc il me fallait du bois de la pierre de l'écorce et normalement je suis censé pouvoir faire enfin cet atelier de tannerie très bien alors je pense que ça doit se faire comme ça je pense est ce que je peux la plage est pas assez de place très bien j'ai pas assez de place bon ça annonce un petit peu de changement dans la base puisque très clairement j'ai pas fait assez grand ouais clairement des petites fondations en plus est-ce que alors comment est ce que je fais déjà ok là ça je peux le casser et comme ça là je vais pouvoir passer des nouvelles fondations très bien nickel hop hop ok je pense que la faire une petite extension ce serait pas de refus ok ça y est alors j'ai un petit peu agrandi la maison comme vous pouvez le constater juste ici et du coup je peux désormais avoir la place pour placer le tanner donc je pense très clairement ou quoi pas le m par ici voilà très bien et du coup comment ça marche de l'écorce de la peau égale du cuir très bien très bien très bien alors hop tout ça je pourrais le déposer de la peau de l'écorce je n'en ai pas plus donc hop normalement je mets mon écorce ma peau et c'est censé me faire du coup du cuir à donc l'écorce et le combustible je suppose et donc la peau peut nous faire du cuir très bien nickel ben comme ça on a désormais du cuir et du goudron ok 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 alors j'ai très 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 envie de commencer à me faire des armes par contre je suis assez limité donc je pense commencer par me faire déjà les outils donc il me faut des branches et du métal donc 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 à ce qu'il me reste des branches oui bien sûr qu'il me reste des branches nickel hop hop donc j'ai envie de me faire la pioche en fer et la hache en fer déjà ce sera des outils je pense qu'ils seront primordial on va dire lingots d'acier intéressant alors c'est super long à craft c'est vraiment très très long à craft et j'ai d'ailleurs repris un petit point que je pourrais mettre dans la force ouais très clairement la force j'ai envie de la montée encore un petit peu très bien désormais j'ai ma petite pioche en fer et ça franchement c'est tout cool et la hache en train de se craft très bien alors pour ce qui est du savoir j'ai de nouveau des points alors je peux apprendre qu'est-ce que je pourrais apprendre en vrai on est l'être faiseur d'esclaves la massue non non c'est ce que je pense parce que c'est ce que je pense genre on peut avoir des esclaves ou intéressant intéressant peut-être pas en faire un de suite parce que là aujourd'hui j'ai pas très envie mais je pense très clairement que je vais la prendre et plus tard ça me sera utile à mon avis donc la hache en fer j'ai très très envie de les tester avec vous ces petits outils est ce que mon métal je peux le ranger là dedans ou pas du tout oui nickel comme ça hop j'organise un petit peu mes coffres voilà très bien et pour ce qui est du cuir j'en ai un petit peu alors est ce que je pourrais me faire une armure également parce que j'ai envie de me faire alors là j'ai du léger âge et de l'armure lourde tout ce qui est lourd du coup voilà tout ce qui est lourd très bien alors ça coûte des barres de fer du cuir et des rembourrages lourds ces rembourrages lourds coûte du cuir épais ah et là c'est du cuir normal que j'ai donc pour ce qui est du lourd je ne pourrais pas le faire par contre ouais du cuir épais donc par contre je préfère de l'intermédiaire alors ça ça peut être intéressant de se faire une petite armure intermédiaire donc ça coûte du cuir et de la ficelle et ah non donc des rembourrages du cuir et des barres de fer et ce rembourrage coûte du cuir et de la ficelle très bien mais je pense que pour la ficelle je vais très avoir besoin on va dire de la fossile mais bon pour ça il va me falloir du métal et donc on j'ai envie d'aller tester avec vous un petit peu l'efficacité de mes nouveaux outils en métal du coup d'ailleurs ouais ça a repoussé ici ah ouais ça récolte beaucoup mieux j'ai l'impression ouais ah oui ça a rien à voir on récolte beaucoup plus de ressources et ça franchement c'est plutôt pas mal c'est très intéressant également de savoir que les ressources respawn même à proximité des structures très très bien puisque là tout simplement il ya du métal juste au dessus donc ça voudrait dire qu'il pourra respawn avec le temps et ça c'est franchement pas mal alors est ce qu'il y aurait pas s'il en reste là on va voir est ce que ça récolte un peu plus efficacement le métal oui oh mais ça c'est génial c'est génial c'est génial et de bois et on se retrouve de suite après les amis ok alors ça y est j'ai fermé pas mal de petites ressources notamment du bois ainsi que du fer alors franchement le faire ça se farme mais très très facilement hop le bois va partir là dedans ensuite tout le reste valait dans mon petit stockage et moi tout simplement ce que je pense faire c'est en hors caméra entre cet épisode et le prochain je farmerai beaucoup de métal parce que je vais en avoir besoin d'énormément comme vous le savez ainsi que du cuir donc il va falloir également que je pense à farmer de la peau tout ça tout ça donc ça va être très très long enfin bref sur ce je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui ou quoique attendez attendez j'ai peut-être dit une bêtise attendez la faucille ok attendez j'ai envie j'ai vraiment envie qu'on se faire une une faucille donc ça coûte 32 métal je vais attendre tout ça quand je vais attendre d'avoir on va dire 30 bar de fer et je vous dis à de suite et bien alors après les ours c'est les loups très bien mais vous savez quoi je vais vous brain ah ah vous ne pouvez pas passer un ouais bande de haineux c'est là où à tout moment il ya un bug il passe à travers enfin bref j'ai fermé pas mal de bois et de métal ce qui est sûr c'est que j'ai bientôt les 30 bar de fer pour me faire bien évidemment la faucille que j'ai très très en lutte la résine intéressant 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 enfin bref moi je continue à me faire on va dire hop hop du cuir parce que je vais en avoir besoin d'énormément voilà c'est en vrai c'est un petit peu long quand même ok ça y est nickel non mais faudrait que tu la récup madame voilà nickel comme ça je vais pouvoir désormais me faire hop voilà la petite aussi que j'ai très très envie de tester ça coûte cher clairement ça coûte assez cher alors il est temps que je réorganise mon stuff je pense donc ça c'est pour tac 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 je pense que le marteau je pourrais le ranger je peux en avoir besoin on va dire pour le moment le bandage ça va aller là nickel et la faucille du coup je vais la mettre juste ici à j'ai très très envie de la tester ça va être incroyable ok les loups sont repartis alors est ce que ça sert à ce que je pense très bien ah ouais oh la quantité de fibres végétales oh là là c'est génial oh mais ça va plus du tout être un problème c'est incroyable nickel oh ben ça c'est vraiment très très cool alors finalement je vous avais dit que je ferais un petit peu de hors caméra mais je pense que je le ferais avec vous au début du prochain épisode tout simplement tout ça ce que je peux lâcher non 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 pas ça pas ça voyons voilà tout ça je m'en fiche en vrai hop 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 et hop très bien je pense très clairement que dans le prochain épisode ça va être pas mal de farm hop ça je vais la laisser par là je pense j'ai très très hâte on va dire de me faire une épée et de l'armure mais bon ça il va falloir pas mal de cuir et de fer donc le cuir je pense qu'on ira le fermer au début du prochain épisode pourquoi pas je pense alors avoir sur une épée par exemple ce que je pense doit être d'abord faire l'épée en priorité l'épée qui coûte 30 de métal et des branches mais ce sera fait au début du prochain épisode enfin bref j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu sur ce c'était zotux et je n'ai plus qu'à vous dire on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye